Je m'appelle Gaëlle Pannier et je travaille pour INEOS Elefins & Polymers Europe dans le département Technical Services & Development où je me charge de l'application Pipe & Fittings. Ma mission première c'est d'apporter du support à nos clients qui nous achètent nos grades polymères pour produire des tubes et des raccords. Mais pas que, on est aussi occupé à développer de nouveaux matériaux et ce pour répondre aux besoins de nos clients qui répondent eux-mêmes à des besoins du marché. Donc par rapport au sujet de durabilité en tant que fournisseur de matières premières, on a beaucoup de projets en cours qui visent à réduire l'empreinte carbone de nos produits et donc pour s'assurer de participer à la transition vers une économie bas carbone. On peut citer notamment le développement de toute nouvelle résine qui supporte l'application de transport de courant qui vient des énergies renouvelables donc par rapport aux fermes éoliennes qui sont situées dans le nord de l'Europe, dans la mer du nord et qui produisent de l'électricité. Toute cette électricité ne peut pas être consommée directement sur place et donc on doit transporter ce courant du nord vers le sud de l'Europe et pour ça les opérateurs de réseaux sont en train d'étendre des réseaux existants et construisent de nouvelles lignes haute tension et une partie de ces lignes sont installées sous terre et lorsqu'elles sont installées sous terre, ces câbles très haut voltage doivent être protégés et c'est possible grâce à des tubes en polyéthylène qui résistent à de plus fortes températures pour justement s'assurer que les hotspots qui sont générés par ces câbles haut voltage ne posent pas problème pour la durée de vie de ces tubes qui vont être installés pour minimum 50 ans. Le fait d'avoir un événement autour de la durabilité en tout cas par rapport aux applications tube est très intéressante parce qu'il met en contact différents acteurs dans le domaine donc que ce soit les opérateurs de réseaux donc les personnes qui opèrent D2D des lignes qui transportent de l'eau potable par exemple mais aussi les fournisseurs de matières premières qui permettent la fabrication des infrastructures qui vont permettre de transporter de l'eau potable par exemple et donc on peut bien se rendre compte des besoins qui ne sont pas forcément les mêmes d'un côté ou d'un autre. Ce genre de journée est très intéressante pour comprendre les enjeux pour les applications tube de demain mais comme je l'ai dit comme fournisseur de matières premières pour produire des systèmes tube on doit comprendre les besoins futurs et surtout participer à cette transition économique et démontrer que soit nos matériaux sont fit for purpose pour ce genre d'application soit développer de nouveaux matériaux qui permettront justement de supporter cette transition